Emric Merlot Monsieur le Président, mes chers collègues, les rapports de cette commission aujourd'hui présentés s'inscrivent dans la continuité des travaux évidemment de notre commission depuis quelques mois. A ce titre, nous sommes donc évidemment heureux de voir ce premier bilan du pacte régional pour la ruralité. Pour vous, il s'agit de la bonne voie car nous en sommes très heureux parce qu'évidemment nous souhaitons nous aussi la réussite de tous les territoires ruraux de la région Pays-de-la-Loire mais nous aurions aimé également que dans cette espèce de bilan finalement puissent se trouver des éléments d'autocritique ainsi que nous l'avions suggéré en commission. Alors si tout va bien, tout va bien mais peut-être qu'il pourrait s'agir la prochaine fois de mettre en avant aussi et en lumière des difficultés puisque c'est ça aussi l'évaluation des politiques publiques. S'agissant du rapport sur la santé, évidemment nous nous félicitons de l'arrivée du plan régional de prévention et d'éducation à la santé des jeunes, promis d'ailleurs depuis plusieurs sessions, auxquelles nous sommes favorables. Et d'ailleurs je pense que malheureusement ma collègue n'est pas là parce qu'elle avait des problèmes personnels mais nous nous associons en tout cas tous les deux membres de cette commission pour féliciter Catherine de Roche pour son travail. Effectivement nous soutenons nous aussi cette approche globale incluant désormais les parents qui prend en compte un certain nombre de nouvelles problématiques ayant trait donc au bien-être des jeunes dans notre région et notamment la lutte contre les addictions qui doit être une priorité car les résultats de la région Pays-de-la-Loire en la matière sont, ça l'a été rappelé d'ailleurs, pas forcément les meilleurs au niveau national. Votre plan prévoit ainsi différents axes cohérents de lutte contre les addictions, contre le tabac, les drogues et poursuit son accompagnement sur l'accès à la contraception, ce qui est très positif. L'intégration de formation au premier secours et au premier soin va également dans le bon sens. Toutefois la question de la pornographie n'est pas évoquée, ma collègue Brigitte Neveu présentera des amendements pour inclure cette problématique dans le plan. Sur la lutte contre les addictions à nouveau, peut-être qu'il serait aussi intéressant d'inclure la question des trafics plus largement parce que nous demandons depuis plusieurs sessions désormais l'instauration d'une police régionale des transports et on sait qu'aujourd'hui les altes ferroviaires peuvent être des lieux de trafic. Enfin, nous nous réjouissons évidemment de cette approche une fois encore globale et qui permettra donc aux parents d'être associés parce qu'il nous semblait qu'aujourd'hui jusque là le pass contraception avait une vision un peu trop étriquée du bien-être des jeunes et qu'aujourd'hui chaque partie prenante finalement participe donc à cet objectif qui est tout à fait noble. S'agissant de la politique territoriale régionale, nous étions en accord sur les nouvelles modalités des contrats de territoire mais nous abstiendrons compte tenu d'une répartition qui nous paraît globalement encore un peu trop favorable aux grandes métropoles qui, il faut bien rappeler aussi, ont des moyens financiers plus importants que les communautés communes parce que, évidemment, d'une fiscalité locale plus avantageuse. Nous souhaiterions aussi revenir sur le rapport donc sur l'eau et la Loire. Concernant plus particulièrement le projet de conférence régionale des acteurs de l'eau annoncée à l'horizon 2020, notre groupe souhaiterait savoir si les eaux lits régionaux pourront être partie prenante, oui ce serait le cas, en tant que membre et ou intervenant. Par ailleurs, ces conférences seront ouvertes aux entreprises, aux associations particulières prises en compte en amont de cette conférence. Nous posons cette question en nous rappelant que ce qu'avait entrepris la métropole de Nantes début 2015 avec le débat public sur l'aménagement de la Loire avait été, il faut bien le dire, couronné d'un certain succès. Par ailleurs, concernant la convention de partenariat entre la région Pays-la-Loire et l'agence de l'eau Loire-Bretagne, la notion de gouvernance de la biodiversité semble discutable. Le terme de gouvernance, en effet, ne peut raisonnablement s'appliquer à la biodiversité puisqu'il s'agit de l'ensemble du vivant. Et toujours sur cette question de gouvernance, une gouvernance de l'eau plus efficace supposerait encore qu'il existe à l'avenir, en tout cas au niveau national, mais vous n'y êtes pas pour grand chose, une harmonisation entre nos six agences de l'eau et nos neuf districts hydrographiques, ces derniers ayant été institués par l'Union européenne, par la Directive du cadre de l'eau, en 2000. Relativement aux mesures proposées dans ce rapport, nous estimons qu'il manque quelques pistes, comme le fait peut-être de repenser l'orientation spatiale des cultures selon la disponibilité hydraulique, les besoins des plans, et de même la région pourrait mener, accompagner davantage peut-être les systèmes de récupération et stockage de pluie pour les bâtiments agricoles. Enfin, sur le sujet de la caution régionale pour le logement, en ce qui concerne les jeunes non éligibles aux dispositifs nationaux, nous voulions avoir des informations sur le profil des jeunes bénéficiants de ce genre de dispositifs. Alors on nous a répondu par en fait quelque chose d'un peu différent, puisqu'on nous a donné le nombre de bénéficiaires. Or nous, on constate quand même du coup, du fait de ce nombre de bénéficiaires qui a une croissance des demandes, et pour nous, c'est pas forcément effectivement le cœur de l'action régionale. Donc on s'interroge vraiment sur la pertinence des dispositifs. Donc d'une manière générale, voilà, je pense que le groupe fondamental de la rassemblement bleu marine est très heureux en tout cas de ce plan de prévention, et je réitère mes félicitations madame de Roche, et puis je vous remercie pour votre attention. Merci. Je vais répondre à l'ensemble des questions, des interrogations et des critiques, mais d'abord, je voudrais quand même souligner que la majorité et le président ont quand même, en posant ce dossier sur la table, le courage de s'attaquer à un sujet que certains peut-être n'ont pas eu le courage de poser sur la table au moment où il aurait dû le faire, et que quand on est effectivement, qu'on ose dire qu'on est à 11% de qualité, il y a une forme de courage, et avec une ambition qui est la nôtre, une ambition collective et globale. Sophie, il ne faut pas vous énerver comme ça, vous faites des critiques, c'est normal qu'on réponde, c'est normal qu'on, bon, non, c'est ça, si vous voulez, mais ce n'est pas, je ne juge pas les personnes, je réponds aux critiques. Donc, je répondrai, je répondrai sur le fond d'abord à Eric Touzeau, je dis, c'est une approche globale et collective. Eric, j'ai trouvé que votre intervention était violente en stigmatisant très clairement les agriculteurs par rapport à certaines professions. Certains agriculteurs, c'est les mots que vous avez utilisés, certains agriculteurs, je pense qu'en l'occurrence, soyez constructif, sur ce sujet, je peux d'autant plus me permettre de le dire, que je considère que il est important que dans une démocratie, il y ait aussi une opposition. Voilà, on partage au moins, vous voyez, on partage au moins cette conviction-là, parce qu'aujourd'hui et bientôt, on sera sommés d'appartenir à une opposition, peu importe qu'elle soit régionale ou nationale, mais bref. Donc, Président, je réponds à l'opposition, aux critiques de l'opposition. Je crois vraiment, quand j'entends les critiques sur le monde agricole rejoindre les propos de l'IDI, regardez ce qui se passe sur les MAEC, par exemple, où pendant, ça fait deux ans et demi que les agriculteurs ne sont pas payés, alors qu'il y a une action spécifique, durable, extrêmement forte sur la qualité de l'eau, sur la biodiversité, et qu'on voit aujourd'hui qu'un certain nombre d'entre eux s'interrogent au moment même où on les accompagne fortement, et que malheureusement, ça fait plus de deux ans et demi que pour certains, ils ne sont pas payés. Donc, je voudrais dire combien il y a des efforts considérables. Je pense à Eco-Fyto, je pense à 30 000 fermes, je pense à toutes ces actions portées par le monde agricole, et il ne faudrait pas opposer les uns aux autres, parce que sur ce sujet de l'eau, ça nécessite une mobilisation de l'ensemble des acteurs, et l'engagement fort du monde agricole depuis des années, avec le toilettage qui a été fait sur les questions phytosanitaires, notamment avec l'Europe, et la suppression de dizaines de produits, tout ça, ça va dans le bon sens, et tout ça, il faut aussi le souligner, l'un de nos objectifs est de faire en sorte qu'on puisse inverser la courbe. Je voulais le dire parce que je pense qu'il est important qu'on prenne conscience que le monde agricole a payé chèrement ce sujet-là, et qu'il continue à s'engager très fortement pour faire en sorte que notre qualité de l'eau soit la meilleure possible. Je voudrais dire aussi que c'est une ambition globale, et c'est peut-être cela qui fait que malheureusement Sophie est partie après ses critiques, c'est qu'il y avait dans le projet que nous proposons une vision globale qui vise à la fois une vision stratégique de mobilisation des fonds de l'agence de l'eau. Vous disiez, Eric, qu'il faudrait mettre de l'argent en plus sur la table. Je pense que vu la situation financière, ce n'est pas forcément la région. En revanche, je m'étonne de voir qu'au niveau de l'agence de l'eau, on n'est pas en mesure d'aller collectivement, ensemble, agriculteurs, industriels, associations, collectivités locales, défendre le territoire ligérien au moment même où il faudrait le faire ensemble. Et plutôt que choisir de segmenter, on a fait le choix de rassembler, de créer ce comité ligérien pour pouvoir négocier au moment du 11e programme des enveloppes complémentaires qui nous permettent d'inverser la courbe que je viens de signaler. Je pense que l'argent, il est aussi là, et je regrette qu'on n'ait pas signé de convention avant, qu'on n'ait pas été en mesure de mobiliser l'ensemble des acteurs pour aller chercher l'argent où il est, notamment dans le cadre du 10e programme. Je répondrai simplement à Eric Merlot. Bien sûr, la conférence régionale de l'eau sera ouverte à l'ensemble des acteurs. En ce qui concerne la gouvernance sur la biodiversité, ce n'est pas nous qui inventons un concept. C'est en l'occurrence lundi après-midi. Madame la préfète de région et le président de la commission 5, lanceront la stratégie régionale biodiversité, qui sera d'ailleurs annexée au Stradet, comme la loi nous le prévoit. Merci.